Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Ici Mélissa Raté, bienvenue à Allemands en mouvement. Cette semaine, on poursuit la présentation des nouveaux conseillers entrés en poste aux dernières élections. Cette semaine, François Carrier, conseiller du district numéro 3, me lanceront. Bonne émission! En compagnie de François Carrier, conseiller du district numéro 3, me lanceront. François, bienvenue à Allemands en mouvement. Merci beaucoup de l'invitation. On se trouve au centre de villégiature d'Amanteur. On va y revenir un petit peu plus tard, mais tout d'abord, les premières impressions suite aux élections en novembre dernier. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. C'est un beau défi. Je m'étais informé un petit peu avant de me lancer dans l'aventure, mais je reste quand même surpris du nombre d'heures qu'il faut y mettre pour assumer toutes nos tâches, soit auprès de nos citoyens ou auprès de nos différents comités. Mais c'est une belle aventure. Justement, parlons-en des comités, les principales tâches que M. le maire vous a données finalement. Oui. Bien, moi, je pense que j'ai été chanceux, mais ils devaient m'avoir aussi analysé un petit peu. Je suis responsable de la CASE. C'est la relation avec l'usine ici, Rio Tinto. Et aussi la présidence au niveau de la Dame en Terre. Donc, on sait qu'au niveau de la Dame en Terre, il y a plein de beaux développements qui ont été commencés par M. Boilly et M. Fortin. Puis, bien là, moi, j'ai la chance de retravailler ici avec Virginie Brisson puis le conseil d'administration pour continuer ce beau développement-là pour Ville d'Alma. Et je suis aussi membre pour les ressources humaines au niveau des finances, au niveau du centre-ville. Et il m'en manque un petit qui est les loisirs également. Un important aussi qui me rejoint, là. Ça tombe dans vos cordes, comme on dit. Bien oui, bien oui. L'intérêt de la politique, ça part d'où exactement? Bien, l'intérêt de la politique, moi, je vois... La politique, là, je la vois plus comme une implication sociale. J'ai toujours été impliqué, comme je l'avais dit, en campagne, au niveau du secondaire, au niveau du cégep, de l'université. Depuis que je suis ici à Allemagne, ça fait 25 ans que j'ai siégé sur différents comités. Puis, j'ai lancé aussi beaucoup de projets. Donc, la politique, pour moi, c'est plus ça que d'aller, là, OK, au niveau fédéral ou provincial, puis au niveau législatif. C'est plus, pour moi, d'amener des projets, analyser des projets, puis faire vivre, là, des expériences à nos citoyens. On peut dire que c'était une suite logique des choses? C'est une suite logique. Les enfants, aussi, étant rendus, là, à 18 et 20 ans, parce que, comme je l'ai dit tantôt, là, il y a du temps à y mettre. Donc, c'est plus facile, là, à ce moment-là. On se retrouve au centre de villégiature d'Amantère, entre autres, dans le chalet, pour les fight bikes, pour les patins, tout ça, pour les belles activités. Il y a plusieurs améliorations. Vous l'avez mentionné, plusieurs développements, également, qui sont en cours pour la d'Amantère. Peut-être nous résumer un peu ce qui a été fait, entre autres, parce qu'il y a l'agrandissement de la marina qui, normalement, à l'été 2018, on devrait être bon pour voir quelque chose. Bien, ce qui est certain, en 2018, c'est qu'il va y avoir plus de quais, OK, pour les bateaux. Par la suite, bien, c'est sûr qu'on a en mire, là, on attend des subventions, tout ça, pour annoncer, là, la marina, pas la marina, mais la capitainerie. Donc, on a un projet de nouvelle capitainerie, mais on ne veut pas y mettre de date, parce que, bon, c'est toujours, là, suite à des subventions qu'on attend. Puis, c'est bien sûr qu'on a différents petits projets, aussi, là. Moi, j'ai la chance de rencontrer, là, la directrice, ici, à tous les semaines. On s'est donné, là, un rendez-vous à tous les semaines. Puis, on a plusieurs petits projets, là, sur la table à dessin. Donc, on veut, là, c'est une très belle place, mais on veut encore, là, améliorer, dans les quatre prochaines années, là, le site de la Dame en Terre. Il y a aussi l'installation de balises qui s'est faite en septembre, mais le tout devrait être mis en place également pour cet été. Oui, bien, c'est ça. Quand la saison, là, des bateaux va débuter, là, au mois de mai, juin, là, il va y avoir des nouvelles balises, ce qui va permettre aux bateaux qui sont moins habitués de venir dans le chenail, parce qu'il faut mentionner qu'ici, c'est une rivière qui est particulière. Il y a beaucoup de crins, il y a beaucoup de rochers également. Donc, là, il faut être prudent. On sait aussi que l'eau, le niveau d'eau monte et descend. Donc, c'est quelque chose qui va rassurer les gens de l'extérieur pour venir nous visiter ici. Puis, en même temps, bien, on va en profiter pour essayer de sensibiliser les gens en bateau, pour emprunter les chenails un peu plus au centre de la rivière, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de résidents aussi, là, qui sont situés sur les bords, là, de la dame en terre, de la rive. Donc, pour qu'il y ait une inquiétude également, là, chez eux. Qu'est-ce que ça représente pour Ville d'Allemagne, la dame en terre, mais aussi pour l'industrie touristique? Bien, tout d'abord, pour le touristique, c'est bien sûr que c'est un appel d'offres. On a un très beau camping. On a également le bateau La Tournée, qui offre, là, des randonnées sur la rivière et même jusque sur le lac. Cette année, encore une fois, là, on va remettre des sous, là, pour améliorer notre bateau. Ça va être la peinture extérieure. Et pour les gens d'ici, des fois, on considère peut-être que la dame en terre, c'est naturel. Mais si on vient de l'extérieur, je vous jure que d'avoir un site, une plage comme ça, à proximité de la ville, une rivière, également la tournée, les spectacles, etc., c'est un plus, je crois, là, pour une ville. Passons maintenant au programme électoral. Évidemment, on va faire un petit retour en arrière. Peut-être nous résumer les grandes lignes de votre programme électoral. Bien, tout d'abord, j'ai toujours dit que j'étais là pour les citoyens. Et de fait, je suis là depuis deux mois et demi environ en poste. Puis j'ai tantôt, j'ai fait le calcul pour le fun. J'ai une vingtaine de dossiers, déjà, de citoyens qui m'ont appelé, qui voulaient améliorer, là, des choses dans leur quartier. Donc ça, c'est la priorité. Puis à date, ça va très bien. Puis j'invite les gens qui veulent me rejoindre. J'ai une page Facebook, François Carrier Candida. Si on va sur le site Internet de Ville d'Alma, j'ai mon adresse courriel également. Et on peut me rejoindre, là, sur mon téléphone cellulaire. Mais ma priorité, c'est vraiment, là, de desservir les citoyens de tous les quartiers que je représente. En deuxième lieu, je disais également que je voulais avoir une implication citoyenne. Donc les citoyens, oui, c'est bien quand ils nous appellent et qu'ils nous disent, regardez, on a une problématique. Mais je voudrais que les citoyens se regroupent également dans leur quartier puis amènent des projets. Comme j'en ai un au niveau du quartier Saint-Georges, là, lorsque je faisais mon porte-à-porte, c'est des dames qui veulent aller marcher le soir, mais qui trouvaient que sur la piste cyclable et dans le quartier, des fois, que c'était sombre et c'était risqué. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais avoir des panneaux à partir de ce printemps dans leur parc. Puis, il va y avoir des départs, là, vers 18h, 18h30. Donc, ils vont pouvoir se regrouper pour aller marcher de façon plus sécuritaire, là, pour eux. Ça fait que c'est un exemple de petit projet comme ça aussi. À la Bamentaire, c'est bien sûr que j'ai eu une belle liste aussi des citoyens pour essayer de mettre en valeur leur quartier avec la rue qui nous amène, là. Donc, des fois, c'est un peu impersonnel. Donc, on va travailler à essayer de personnaliser, là, ce quartier-là. Ça ne sera peut-être pas dans mon mandat présent, là, dans les quatre ans. On sait que dans sept ans, au niveau, là, du quartier River Bend, bien, ça va être centenaire. La majorité des maisons va en avoir cent ans. Est-ce qu'on est en train de préparer quelque chose pour ça? Avec, j'ai une rencontre la semaine prochaine, justement, avec le comité de citoyens. Puis, c'est bien sûr qu'on veut se mettre en branle tout de suite pour ne pas être à la dernière minute puis vraiment bien réfléchir à ce qu'on peut faire, là, pour fêter le cent ans de ce quartier-là. Il m'en reste, là, j'en ai plein d'années. C'est bien sûr, comme éducateur physique aussi, bien, je veux parler beaucoup de santé. Donc, là, j'ai déjà commencé à sensibiliser les gens, là, au conseil de ville, à essayer d'apporter, là, des solutions, à essayer d'apporter des idées aussi, puis du développement pour les saines habitudes de vie, là, au niveau de notre ville. On le voit que de plus en plus, là, la ville ou les villes doivent s'impliquer, là, de ce côté-là. On a eu ce matin une belle annonce, aussi, avec Pierre Lavoie, là, qui a acheté beaucoup de ski de fond, là, pour plusieurs écoles. Ici, à Dorval, on a eu cette générosité-là aussi, là. Il y a eu une quarantaine de paires de ski de fond, donc les écoles primaires peuvent commencer à faire du ski de fond, là, à Dorval. Et le dernier, bien, c'est bien sûr qu'au niveau économique, comme n'importe quel portefeuille financier, on nous dit toujours la diversité. Donc, je voudrais, là, essayer, là, de travailler avec M. le maire, puis le reste des conseils, de travailler, là, la diversité économique. On voit que le CIDAL vient d'être nommé, également, dans cet objectif-là. Donc, là, il faut diversifier notre économie, parce que plus on est diversifié, bien, plus on peut aller chercher, là, de la main-d'oeuvre extérieure, pour essayer d'augmenter un petit peu, là, le nombre de la population, là, qui est stagnante, là, depuis les 4-5 dernières années. Justement, comment ça se passe avec les autres conseillers, conseillères? Parce qu'évidemment, M. le maire considère tout le temps son nouveau conseil avec une équipe de hockey. Il y a des recrues, il y a également des vétérans et tout ça, mais j'imagine qu'il y a une belle collaboration, puis aussi une belle camaraderie. Bien, moi, je l'appelle ma nouvelle famille, hein, parce qu'on se voit minimum une fois semaine et on se voit, là, à l'occasion, là, d'inauguration, là, de différentes activités. Donc, pour moi, c'est ma nouvelle famille. Puis, comme l'a dit M. le maire, c'est vrai, parce que, bon, à l'intérieur d'une équipe, là, ça en prend des plus costauds, ça en prend des sportifs, ça en prend qui sont ferrés en enfer, ça en prend qui ont des connaissances au niveau environnemental, etc. Donc, ça fait un beau noyau, là, pour essayer de développer l'ensemble, là, de la communauté. Est-ce que les demandes que vous avez reçues jusqu'à présent, ce sont toutes des demandes qui sont réalisables à court, à moyen ou à long terme? Est-ce qu'il y a des extravagances, des fois? Il y a des extravagances, et c'est surtout de ce côté-là que, moi, j'aime. Parce que souvent, quand on me dit, oh, j'ai l'impression que ça, ça va être difficile, bien, on dirait que ça me met plus de challenge, puis ça me met plus d'énergie à la tâche. Puis, je pense qu'il n'y a rien de réalisable. Il y a des choses qui sont beaucoup plus longues, des choses qui sont beaucoup plus difficiles, qui demandent beaucoup plus d'énergie. Mais je pense que quand l'ensemble de la population, du conseil de ville, etc., décide d'avancer dans une direction, je pense qu'on peut réaliser de grandes choses. On l'a vu, là, avec les Jeux du Québec qui ont été réalisés, plus les fêtes du 150e. Donc, je voudrais garder également, là, cette implication-là au niveau citoyen, des entreprises aussi. Il y a peut-être possibilité, là, que nos grandes entreprises soient un petit peu plus près de la population, puis rayonnent un petit peu plus aussi au niveau de la municipalité. Il y a 25 ans, je suis arrivé à Allemars pour un contrat de trois mois. Et c'est à mon arrivée que j'ai reconnu des gens, une ville et une région très accueillante. C'est alors que j'ai décidé de poursuivre ma carrière ici et de continuer à m'engager au niveau social et sportif, comme je l'avais fait auparavant. Après 25 ans d'apprentissage, je pense que mon stage est terminé et que je peux dire que je suis un vrai bleuet. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'impliquer au niveau de la politique municipale. Je termine là-dessus. François, les gens, les citoyens, citoyennes qui désirent vous rejoindre pour le quartier numéro 3, me lançons. Comment fait-on? Bien, le plus facile, j'ai l'impression, c'est peut-être d'aller sur le site de Ville d'Allemars. Mes coordonnées sont là. Aussi, ceux qui sont familiers avec Facebook, ma page Facebook, François Carrier, candidat. Puis sinon, mon téléphone, là, il est aussi sur le site de Ville d'Allemars. François, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada